Musique Consciente du rôle des femmes dans la société et dans le monde rural, la première dame de l'état, Miane Radzouil, a profité de son passage dans la localité d'Analavouge pour offrir des matériels agricoles à ces femmes agricoles qui sont regroupées au sein d'une association féminine et paysanne. L'épouse du président de la Haute Autorité de la Transition n'a pas hésité à descendre dans les rizières et les champs de maïs ou autres pour rencontrer directement ces femmes agricoles et voir l'état de leur culture. D'après cette femme agricole qui fait partie des heureuses bénéficiaires de ce don de la première dame, ces matériels arrivent au bon moment car elles sont maintenant sur le point de commencer une nouvelle culture. Ces aides matérielles pourront effectivement augmenter leur rendement. Ces femmes agricoles implantées dans la région d'Analavouge ont la chance d'avoir ces terres qui leur offrent à chaque période de récolte de bon rendement. Cette année, la commune d'Analavouge a été choisie par le ministère de l'Agriculture pour accueillir la célébration de la Journée internationale de la Femme Rurale. Contribution à la solution de la crise alimentaire, les femmes rurales et l'agrobusiness, tel a été le thème retenu pour cette célébration. Des ateliers allant dans ce sens ont eu lieu dans la région d'Itas depuis lundi dernier et qui avaient pour but d'ouvrir de nouveaux horizons à ces femmes rurales pour qu'elles se lancent dans l'agribusiness. Cette célébration a été placée sous le haut patronage de la première dame de l'État, Miane Razouine, elle qui n'a pas manqué de préciser dans son discours que le monde rural prend en charge plus de 50% des besoins alimentaires des malgaches, alors que plus de 50% de la population rurale est constituée de femmes agricoles qui manquent cruellement d'éducation. Musique 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 Musique